Qu'est-ce que c'est qu'un creuset ? Et comment est-ce qu'on emploie le mot creuset en sociologie ou en politique, enfin, socialement ? Un creuset ? Melting pot en anglais. Politique, déjà quand on passe et il creuve déjà. La parole ça fait creuser déjà. C'est quand même un mot que vous connaissez. Vous savez qu'on l'utilise. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a un creuset ? C'est un mot que tu ne connais pas, creuset, apparemment. La creuset, c'est un milieu social, politique, où il y a certaines caractéristiques d'un milieu limité, qui est distincte de l'ensemble de la population. C'est une particularité qui concerne une partie. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout, d'ailleurs. Expliquez-lui ce que c'est qu'un creuset à Serge. Un creuset, c'est que la personne ? Un récipient qui sert à fondre quelque chose de dur. Qui sert à fondre quelque chose, une matière. Ah, c'est la matière. Un creuset, c'est un récipient. Vous mettez différentes choses dedans. Oui, différentes. Et ça, ça se mélange. Voilà, c'est comme un... Apparemment, vous n'avez jamais entendu parler de ce mot creuset. C'est comme un vocale. Non, apparemment, ça ne vous vient pas à l'esprit. Mais il y a un sens figuré. Oui, justement. C'est le sens figuré. Oui, mais là, tu ne me donnes pas le sens figuré. Oui, mais le sens figuré, non, c'est un sens propre. Mais on peut... Le sens propre, c'est pareil. Le sens propre, le sens figuré, là, c'est la même chose. Ça veut dire que ce n'est pas du tout ce que vous dites. C'est un ensemble qu'on arrive à unifier. On prend des éléments disparates, divers, et on en fait un seul. C'est ça, le creuset. Vous ne connaissez pas cette formule ? Si, ça me revient. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire qu'on mélange différents apports et on produit un genre synthèse. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit au départ. Vous avez embarqué dans un truc, je ne sais pas quoi, un groupe particulier. On ne m'a pas compris ce que vous voulez dire. Disons que le creuset dont on parle, même au sens figuré, il concerne seulement une partie de population. C'est-à-dire ou une partie de gens qui ont une certaine culture. On peut faire un creuset à partir de cultures différentes. C'est bête. C'est quoi, oui. Bon, d'accord. Non. Écoutez, on vous dit une chose, on ne comprend même pas ce que vous voulez dire. Alors, vous venez de dire à l'instant, on prend des cultures différentes. Bon, d'accord. Après, vous dites le contraire. Le creuset, c'est un ensemble qu'on unifie ou chacun a son creuset ? On ne comprend pas ce que vous voulez dire. C'est un ensemble, en général. C'est vrai, on l'unifie, oui. Alors, dites-le. Vous dites le contraire. Vous dites une chose et son contraire. Ça devient fatigant. Oui, non, mais en général, je pense, quand on perd de creuset, c'est pour indiquer qu'un phénomène d'unification s'est produit. Oui, mais en général, à mon avis, ça ne concerne pas l'ensemble d'une population. C'est une partie de la population où s'est produit un phénomène d'unification. C'est-à-dire, peut-être, dans une certaine région, il y a eu... Il y a un son pour compliquer les choses qui est absolument fabuleux, notre ami Serge. Mais pourquoi commencer à dire, oui, mais que ce, que c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est un creuset, ça implique... On prend une population et on pense, à ton raison, qu'on va pouvoir l'unifier. Voilà, c'est ça, l'idée de creuset. Les Américains, ils emploient ce mot-là exprès pour dire que les immigrés, par exemple, on va les mettre dans un creuset et ils vont devenir Américains. Oui, c'est ce qu'ils appellent le multiple. Oui, c'est ça, oui. Non, ça vous revient maintenant, ça y est. Oui. Bon, alors, est-ce que la France... Est-ce que la France, comme société, est-ce qu'elle a un creuset ? Bien sûr. Oui. Dites-nous. Tu viens de le dire toi-même. Mais dites-nous, dites-le, dites-le, exprimez-vous. C'est facile à dire. Toutes les immigrations, ils sont creusés par rapport à la société. Ah bon ? Il n'a rien compris. Alors, l'immigration, il n'a rien compris. Il comprend le contraire de ce qu'on lui dit. Alors, l'immigration, ils sont intégrés ou ils ne sont pas intégrés, les immigrés ? Oui, mais ça reste toujours creusé. Oh non, mais c'est hallucinant. Tu n'as toujours pas compris ce que c'était qu'un creuset. Le creuset, justement, ça arrête l'immigration. Arrête l'immigration, d'accord. Ça met fin à l'immigration parce que tout le monde est intégré. D'accord. Alors, vous n'avez rien compris, une fois de plus. Enfin, il a des excuses. Mais là, l'immigration, ils sont intégrés partout, toute la France. Pardon ? Ils sont ingrétés en France. Intégrés, pas ingrétés. En France. Mais est-ce qu'ils le sont ou pas ? La question est là. Moi, je pense oui. Quoi ? Je pense qu'ils sont déjà. Ils sont quoi ? Ingrétés en France. Intégrés ? Oui. Ah bon, ça veut dire quoi, ils sont intégrés ? Ils sont rentrés dans le système, je veux dire. Ah bon ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils parlent français, ils font l'école ici, ils travaillent ici. Alors, vous pensez que la France, elle a un creuset qui fonctionne bien au niveau social ? Oui, je pense. Ben, plus ou moins, plus ou moins. Bon, des fois, il y a certaines communautés qui se tiennent à l'écart, mais ça peut arriver. Il est très optimiste, votre ami Majoube. Vous pensez qu'il y a un creuset qui fonctionne en France ? Ben, s'il y a un creuset aux Etats-Unis, il y en a peut-être en France aussi. Ah ben, pas forcément. Les Etats-Unis, c'est pas du tout la même histoire que la France. Ah, t'es fait cramer. Aux Etats-Unis, la majorité, les gens sont des immigrés. Donc, le problème n'est pas du tout du même ordre. Quand il n'y a que des immigrés dans une société, le problème d'immigration ne se pose pas de la même manière que quand il y a des immigrés qui arrivent dans une société qui est déjà organisée. Ah oui, c'est pas la même chose, j'ai la raison. Mais bon, aux Etats-Unis, il y a plus de, disons, il y a plus de dissociation entre communautés. Ben, il y a quand même des dissociations, il y a les Noirs et les Blancs, par exemple. C'est pas évident, le creuset américain au niveau des Noirs et des Blancs, ça marche pas si bien que ça. Oui, c'est pas facile. Alors voilà, donc ne dites pas que, ne dites pas que, n'idéalisez pas non plus les Etats-Unis au niveau du creuset. Oui, je dis que c'est... Peut-être même que la France, au niveau racial, elle est moins grave que les Etats-Unis. Oui, ben c'est ça. Alors donc, le creuset marche mieux en France qu'aux Etats-Unis. Ben oui, ben c'est ce qu'il disait, Mathieu. Oui, c'est ce qu'il disait, mais je croyais que vous disiez le contraire. Non, ben... Vous disiez qu'aux Etats-Unis, c'était mieux que... Moi, je crois, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens disent n'importe quoi. Vous dites une chose, une minute après, vous dites le contraire. Disons que je voulais dire que le creuset français, il est plutôt meilleur que le creuset américain, même si en Amérique, on parle de Martin Plot qui fonctionne pas. Vous disiez le contraire, vous disiez que puisque les Etats-Unis, c'était un pays où il y avait beaucoup d'immigrés, normalement, on allait poser le problème du creuset autrement que quand il n'y a pas beaucoup d'immigrés. Vous disiez le contraire. Donc, une minute, il dit une chose, une autre minute, il dit une autre chose. Vous changez d'avis toutes les 30 secondes ou quoi, exactement ? Non, mais... En Amérique, on a tendance à parler de melting pot, mais il n'est pas si efficace que ça. En France, c'est ce plus facile par rapport aux Américains. Tu as compris ? Oui, ça marche. Mais non, justement, on vient de dire le contraire. Vous ne comprenez rien. On a dit qu'aux Etats-Unis, l'immigration est quelque chose de beaucoup plus général qu'en France. Vous étiez d'accord là-dessus, d'ailleurs. Vous l'avez dit ? Oui, ben oui. Eh bien alors, c'est les plus générales en France qu'en Etats-Unis. Ah oui, ils ont plus les vrais. Alors, s'il y a les plus générales en France qu'en Etats-Unis, donc, elle a plus de raisons d'exister. Le Creuset a un rôle plus important à jouer aux Etats-Unis qu'en France. Oui, il a... Le plus important, c'est les Américains. Il y a rien à ce qu'il y ait un melting pot. Disons qu'il vaut mieux qu'il y ait un melting pot, mais il n'est pas forcément toujours très efficace. Il change. En France, il y a la démocratie et la laïcité. C'est ça, le Creuset. Bon, alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui constitue le Creuset ? Quels sont les outils du Creuset ? Quelles sont les méthodes du Creuset ? Il y a l'éducation. Il y a tout, ouais. Il y a la langue. L'école, le système. Écrire. Je vais vous poser un problème autrement. Qu'est-ce qui donne l'impression que dans ces sociétés, le Creuset ne fonctionne pas bien ? Quelles sont les preuves qu'un Creuset dysfonctionne ? Est-ce qu'en France, le Creuset fonctionne mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans, par exemple ? Ou moins bien ? Peut-être un peu moins bien. Alors, quels sont les signes que le Creuset français actuel marche moins bien qu'il y a 30 ans ou 40 ans ? Quels sont les signes, les données ? Parce qu'il y a des comportements, des cultures... La culture, ouais, c'est ça. ...qui se différencient et puis qui... Vous entendez un mot, vous répétez le mot, vous ne comprenez même pas ce qu'on dit. Il veut dire qu'on est différents par rapport à la culture. Vous avez compris la question qu'on lui a posée ? Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui et il y a 30 ans ? Vous avez compris ça ? Oui, il y a une différence. Alors, quelle est la différence ? Même beaucoup, je... Quelle différence ? Il n'avait personne, il n'avait plus son rêve, il n'avait pas... Il y a des différences... Ah bon, d'accord, je ne suis pas en train de dire... Oui, d'accord, bon... Oui, 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 bon... Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le Creuset fonctionne moins bien en 2024 qu'en 1980, ou 70 ? Parce que maintenant, il y a des nouvelles ethnies qui... Oui. C'est ça, l'en France. Et alors ? Alors, ça complique les gens. Oui, ça complique les pays, ils ne savent pas parler. Quelles nouvelles ethnies ? C'est les mêmes ethnies qu'avant ? Comment ça ? Non, il y a des pays... Ils ne connaissent pas le français. C'est moins nombreux. Non, mais on parle des gens qui sont de la même ethnie. Est-ce que les Africains, aujourd'hui, se comportent comme les Africains d'il y a 30 ans, 40 ans ? Bah, aujourd'hui, il y a Internet aussi. Bon. Chut ! Mais alors, aujourd'hui, c'est le brouillard. Mais alors, mentalement... Aujourd'hui, on apprend très vite. Non, mais les premières générations, elles venaient surtout pour travailler, donc... Et puis, elles se sentaient un peu étrangères, donc elles ne cherchaient pas à créer des problèmes. Donc, elles cherchaient à éviter d'entrer. Oui. Alors, tandis que maintenant, bon, peut-être que certains, ces certaines communautés veulent affirmer leur identité en considérant qu'elles ont la même illégitimité que la population d'origine. Mais est-ce que, malgré tout, ils ont des choses en commun ? Ils apprennent des choses en arrivant en France. Mais toujours. Ils ont des points communs. Toujours on apprend. Non, mais je veux dire... Il n'y a pas le dinge pour apprendre. Vous pouvez le calmer, là. Il dit n'importe quoi. Alors, quels sont les éléments qui constituent le creuset ? De quel ordre sont ces éléments ? C'est le sentiment d'appartenance à un même destin, à une même communauté. Non, mais on ne parle pas de sentiments, on parle de faits concrets. Les façons de réaliser un creuset... Mais par exemple, pourquoi vous ne parlez pas de la langue, par exemple ? Lui, il a parlé de la langue, ça ne vous vient pas à l'esprit, la langue ? Oui, l'école. Parce qu'il en a parlé. Non, mais vous ne parlez pas de la langue. L'école, c'est la langue. Oui, bien sûr, la langue... Alors, justement, le paradoxe, c'est qu'une partie de la population qui vient en France, elle parle français. Donc, ils n'ont pas appris le français. Attends, tu mélanges tout, là. Oui, c'est ça. C'est moi qui mélange tout. Oui, j'ai compris. Tu viens de dire qu'ils parlent français, mais ils n'ont pas appris le français. Oui. Mais ça dépend des pays. Non, mais une grande partie des gens qui viennent en France sont des gens qui parlent la langue française. Avant même de venir en France. C'est les anciens coloniques. Voilà, c'est ça. Eh bien, oui. Donc, ils parlent français. Oui, ils parlent français, oui. Donc, ils n'ont pas appris le français pour s'intégrer en France. Non. Eh bien, voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Chez nous, on parle français aussi. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, du con. Oui, j'ai compris. Bon, alors, donc, ces gens-là, ils n'ont pas fait l'effort d'apprendre le français pour s'intégrer. C'est ça le paradoxe. Quelqu'un qui vient d'un pays où on ne parle pas le français, il fait un effort d'apprendre le français. Ah oui, c'est dur pour lui. Mais quelqu'un qui parle français déjà, il ne fait pas d'effort pour apprendre le français. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Oui, je comprends. Oui, d'accord, c'est long. OK. Donc, effectivement, l'argument de la langue n'est pas un bon argument. Parce que ça n'est pas un élément qu'ils ont fait l'effort d'apprendre la langue. Il y en a certains autres qui sont d'une autre langue. Oui, mais il y a des Bengalis, etc. Oui, mais c'est plus facile l'Angleterre. Comment ça prend l'anglais, c'est plus facile. Par exemple, des nord-africains, est-ce qu'ils utilisent... C'est français. Est-ce qu'ils connaissent tous le français ? Tout le nord, tout le nord. Tout le nord, ils connaissent le français. Tout l'Afrique du nord... Le sud, c'est Angleterre. Mais dit n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais ils parlent de la carte de l'Afrique. Oui, mais l'Afrique, il y a des pays anglophones, mais ce n'est pas toute l'Afrique, du con. Non, le nord, je ne te parle pas. Non, mais même pas. C'est simplement le Nigeria. Mais tout le reste, c'est les gens qui parlent français. Mais c'est juste... Tu ne connais même pas la géographie de l'Afrique, imbécile. Moi, monsieur, je me demande si au Maghère, par exemple, la population... Le Ghanaï. Elle parle français ou elle connaît le français ? Mais oui. Est-ce que le français est en voie de disparition en tant que... Mais avant, la France, c'était chez nous. Non, en Algérie, c'est politique. Voilà, c'est politique. Et là, on a vu que ça donnait des très mauvais résultats. Maintenant, l'État algérien... Non, mais ces gens-là, ils ne parlent pas que le français. Ils connaissent le français. Peut-être plus trop... Mais non, mais ils ne parlent pas que ça. Par exemple, la plupart des Africains en France, ils parlent le français, mais entre eux, ils parlent des langues africaines. Oui. Ils sont bilingues. Bilingues. Voilà. Donc là aussi, c'est un problème. Avant, ils étaient... Avant, ils parlaient français entre eux. Maintenant, ils n'ont pas peur d'employer leur langue locale. C'est pour ça que le creuset ne fonctionne pas comme il fonctionnait dans les années 60-70. Ça a changé, en fait. Parce qu'ils se permettent de parler une autre langue entre eux. Ce qui montre bien que chaque groupe se replie sur lui-même. Oui, entre nous, en fait. Donc c'est le contraire du creuset. Donc l'aspect linguistique, enfin l'aspect de la langue, la prise en compte de la langue, elle est quand même importante pour juger l'efficacité d'un creuset. Non, puisque ça n'a pas joué. Parce que c'était déjà là. Vous trouvez d'autres critères. La logique du creuset voudrait en France que les populations immigrées, tout ça, abandonnent leur langue qui n'est pas... Mais non, ils n'abandonnent pas. Non, non, c'est déjà été là, il a raison. Ils n'abandonnent pas. Ils ont déjà la langue française. Voilà, c'est ça. Mais ne rajoutez pas, s'il vous plaît. Parce que vous dites que ils continuent à pratiquer une autre langue. Oui, c'est ça, oui. Ça montre bien que le creuset ne fonctionne pas aussi bien. Vous êtes d'accord ? Mais vous nous dites la même chose. On vient de le dire, ça. Donc l'aspect de la langue, il est important... Oui, mais il est moins important que dans d'autres cas de figure. Par exemple, si on prend le cas d'Israël, par exemple, en Israël, les gens arrivent, ils ne connaissent pas du tout l'hébreu. Donc ce n'est pas un truc qu'ils arrivent avec ça. Donc il faut qu'ils fassent l'effort d'apprendre. Et ils l'utilisent, en fait, ils ne gardent pas... Mais si, ils le gardent. Mais ils le gardent, tous les gens le gardent. Les gens gardent toujours ce qu'ils ont. Oui, ils le gardent. C'est ce genre de... Ils gardent, ils gardent. C'est quoi ils gardent ? C'est ce que les gens gardent. Ils gardent tout. Eux, même eux, ils gardent leur cabine. Voilà, les Arabes, les Africains, les Juifs, c'est pareil. Les Zoulous. Ah ben ça, c'est autre chose. C'est quoi ils sont de gardés ? C'est un autre chose qu'ils gardent. La question n'est pas de savoir s'ils gardent. La question n'est pas de savoir s'ils gardent. La question n'est pas de savoir s'ils ont un élément qui permet d'être intégrée. Par exemple, en Bretagne, à l'origine, ils parlaient le breton et le français. Maintenant, il n'y a presque plus personne qui parle le breton. Ah ben là, ils parlent de la Bretagne. C'est vrai, à la Bretagne, avant, il y avait une langue. Bien sûr, on le sait, ça. Enfin, malgré tout, la plupart des bretons arrivent à parler en français. Oui, heureusement. Mais c'est ça, quoi. Il est tout le temps en train de dire des choses bizarres. C'est incroyable. On ne vous dit pas que les gens ne parlent pas une autre langue. C'est-à-dire que les bretons arrivent à parler en français, même s'ils parlent aussi une autre langue. Mais disons, pour un bon creuset, il vaudrait mieux que, ne serait-ce qu'au fond des générations, les populations qui sont libérées abandonnent leur langue. Mais non, mais vous êtes dans une théorie fumeuse, là, mon pauvre ami. On ne demande pas aux gens de renoncer à tout ce qu'ils ont acquis, etc. On demande d'avoir un élément supplémentaire qui soit commun à tous. On ne demande pas que les gens disparaissent. En Belgique, ils parlent le flamand et le français. Non. Il y en a certains qui parlent le flamand, donc ils ne parlent pas les deux en même temps. Non, ce n'est pas les deux en même temps. Alors, arrêtez, alors, s'il vous plaît. C'est à part. Bon, alors, pourquoi vous dites ça ? Ça n'a aucun intérêt. Bon, on salue la présence de Jean-Marc. Non, mais lui, il connaît déjà. Bon. Alors, on va interroger Jean-Marc là-dessus, aussi. On va voir s'il est plus... Malin. Pertinent que vous. Ah, pertinent. Parce que vous plaquez des théories fumeuses. Si on est intégré, il faut abandonner tout ce qu'on est avant. Oui, je suis prit. Mais vous posez toujours le bouchon trop loin, mon pauvre ami. Il ne faut pas aller jusque-là. Même le breu, il apprend leur langue aussi. Alors, on ne va pas influencer trop longtemps Jean-Marc, parce que si on lui donne déjà les réponses, ce n'est pas la peine. Alors, on voulait savoir, mais on ne va pas... C'est presque un autre sujet là. On voulait savoir... On pose la définition d'un creuset. Voilà. On commence par là. Non, non, je voudrais... Non. Écoute, c'est moi qui pose la question, ce n'est pas vous, déjà. Et puis, ce n'est pas la bonne question. Ce n'est pas la bonne question. Parce que là, on va être... On va voir, bien sûr. Bon. La question, c'est est-ce qu'en France... En France, comment est-ce qu'on sait dans une société s'il y a un bon creuset ou pas ? Par contre, l'immigration. J'ai bien entendu, la France. Par exemple ? Ah, c'est autre chose. Non, mais par exemple, on dirait, c'est tout. Il n'y a pas une spécificité française ? Non. Non, vous posez la question. Non, mais écoutez, hein, bon... On me pose la question. Parce que j'ai ouï dire que le creuset, selon qu'on soit en France ou en Angleterre, c'est deux modèles différents. Mais d'accord ! On m'a dit ça. Mais dites-le, mais expliquez-vous. D'accord. On m'a dit le contraire. On m'a dit ça. On m'a posé la question pour la France. Bon, peu importe. Bon. D'accord. Est-ce que le creuset en France marche mieux qu'aux États-Unis, par exemple ? Aujourd'hui, il y a... Parce qu'on pose aussi la question dans le temps. Il y a un creuset qui fonctionnait aujourd'hui ou pas aujourd'hui et qui a fonctionné et qui ne fonctionne plus. Alors, jusqu'à récemment, oui. Mais ça a peut-être changé entre-temps. J'avais l'information selon laquelle, quand on interrogeait par sondage les musulmans en France et aux États-Unis, il y avait X% qui se sentaient plus musulmans que français et la valeur de X n'était pas la même aux États-Unis. Elle était... Donc, il y avait un écart. Il y avait un écart France-États-Unis. Là, vous parlez de... Aux États-Unis, ceux qui sont musulmans disent majoritairement que je me sens plus musulman que US citizens. C'était des enquêtes par sondage. D'accord. Je crois savoir le Pew Research. La question, c'est pas tellement de se sentir. La question, c'est savoir est-ce qu'ils sont ou pas intégrés. Est-ce que dans leur tête, ils se sentent... On revient dans la même question. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête ? Alors, ils sont là, mais dans leur tête, peut-être que... C'est comme... Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, on est en train de réfléchir. Ah oui, il parle vraiment, mais dans sa tête, peut-être qu'il se sent pas... D'accord. On n'en finit plus, là. C'est comme nous, notre ami qui dit, oui, voilà, ils parlent français, mais peut-être quand même qu'ils n'ont pas abandonné complètement leur langue d'origine. Il ne faut pas aller trop loin dans ce genre de délire. Je ne sais rien en France, c'est pas le français et l'arache. J'entends bien, mais ce qu'on a dans la tête, ça peut influencer l'action, le mode d'agir. Oui. Par exemple, les mariages mixtes. Oui. Ah, c'est un bon jeu. Je crois savoir qu'en France, il y a plus de mariages mixtes que dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire les Etats-Unis, c'est-à-dire l'Angleterre, c'est-à-dire l'Angleterre. Mais paradoxalement, c'est les Américains qui emploient le mot « creuser ». Oui, pote. Pourquoi ils font de l'emploi ? Ça veut dire que c'est important pour eux, le creuser. Ça doit être ça. Alors, si c'est important, c'est être considérable de ce que vous dites, puisque finalement, ils mettent ça en avant. Oui, mais ils le mettent en avant à tort ou à raison. Ah bon, d'accord. Alors, vous savez peut-être... Bon, alors, c'est peut-être une expression. Non, ils voudraient peut-être que le creuset, que l'Amérique soit un vrai creuset. Mais vouloir, c'est une chose, et faire... D'accord. Il y a des choses que je veux, et puis... Oui, d'accord, d'accord. Il y a des choses que je veux, je n'ai pas... Il y a eu la grammaire. C'est peut-être un idéal, quand ils parlent du creuset, nos chers amis américains. Oui. Peut-être un idéal. Et entre l'idéal et la réalité, des fois... Alors, justement, on parle de la réalité. D'accord. La réalité, est-ce qu'on peut voir, par exemple, que dans une société, les gens sont bel et bien intégrés ? Comme en France. Même si, dans leur tête, je ne sais pas quoi... D'accord, j'ai compris. D'accord. Bon. D'accord. On me laisse de côté ce que les gens, ils ont en tête. Voilà. On va laisser de côté s'ils n'ont pas abandonné. Alors, ils ont abandonné, mais ils n'ont pas vraiment abandonné. D'accord, d'accord, d'accord. On met de côté. On met de côté. On met de côté. Moi, je pense que le mariage mixte, c'est un critère. Prenons, par exemple, les Américains. Est-ce qu'ils parlent d'autres langues entre eux que l'anglais ? Avec l'immigration, forcément, vous avez beaucoup d'Américains qui sont... Indes, 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 les Indiens aussi. Mais l'Inde, ils parlent l'anglais, mon pauvre ami. L'Inde, ils parlent l'anglais. Non, je parle de la langue espagnole. Il y a beaucoup d'Américains. Il y a beaucoup d'habitants des États-Unis qui sont bilingues, anglais, anglais, espagnol. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme quoi ? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Voilà, tu as trouvé. Bon, alors... C'est l'immigration, c'est ça. Bon, alors, mais en France, en France, quelle est la situation de la langue en France ? Alors, en France, le français, c'est la langue officielle. Alors, vous me direz, il y a une langue officielle dans tous les pays, mais en France, je crois que c'est un peu spécial quand même. Continuez, continuez, continuez. Bon, en fait, ils veulent dire, attends, ils veulent dire, les immigrants, ils arrivent en France. Déjà, ils parlent français. Ah, c'est là le premier. Tous ceux qui arrivent en France, c'est pas le français ? Oui, déjà, ils savent. Oui, presque. Ils ont pas appris le français, mais ils savent le pas parler. C'est pas un élément d'intégration, le français. Parce que l'Afrique, c'est France. Vous voulez dire, là, sur les dix dernières... Ils n'ont pas fait un effort d'apprendre le français ? Voilà, ils n'ont pas fait un effort. Ils le savent déjà. Qui ça, les immigrés ? Oui, parce que toute l'Afrique, c'est la France. Le Maroc, Algérie, Tunis, Sénégal... D'accord, donc tu parles de l'immigration récente, alors ? Voilà. Récente ? Pourquoi récente ? Il faut que ce soit récent, sinon votre raisonnement n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que dans les années 60-70, la France a reçu des immigrés qui ne parlaient pas forcément le français. Il a fallu qu'ils apprennent en arrivant en France. Non, non, ils parlaient le français. Non, mais ils ne parlent pas des africains, ils parlent des italiens ou des polonais. Ah, les italiens, tu parles d'Europe, toi, ça n'a rien à voir. Parce qu'il ne faut pas inverser la charge de la preuve. C'est à toi de prouver que quand les immigrés viennent, c'est forcément des africains. Ça dépend à quelle époque. Alors, sur la période récente, peut-être, mais dans les années 60-70, c'est... Nine ? Ouais, nine, ils sont du moins apparnés. Donc, on parle de l'immigration actuelle, qui, elle, n'a pas fait ce travail d'apprendre le français. Voilà, oui, parce que, alors, ceux qui viennent d'Afrique... Donc, c'est encore plus compliqué. C'est compliqué, parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas fait cet effort d'intégration au niveau de la coïnisation de la langue. Alors que les générations d'avant, ils avaient appris le français spécialement. Voilà. Donc, ils n'ont pas le même rapport à la langue et au français que les générations d'avant. D'accord. Parce qu'ils se sentent déjà eux-mêmes français, quelque part. Francophones, en tout cas. T'as compris. Francophones, oui. Donc, ils n'ont pas la même attitude. C'est juste l'accent qui est un petit peu différent. Oui, ben ça, oui, ben ça, c'est un peu normal. On n'a pas dit que c'était anormal. Bon, on va changer de sujet. Et... On n'a pas dit que c'était...